bonjour à vous tous et bienvenue à cette 41e capsule et si être qui vous êtes vraiment avait une toute autre allure j'ai réalisé un moment donné que vous savez on entend souvent centre dans access et dans d'autres méthodologies ou dans d'autres écoles de pensée être plus qui on est vraiment oups waouh la machine m'a fait défaut ce matin bon être plus qui on est vraiment et et j'avais cru à tort que être plus qui j'étais vraiment c'était de me pousser pour être qui j'étais plus qui j'étais vraiment ou c'était de me retenir de résister à quelque chose et c'est justement être plus qui on est vraiment était de se permettre d'être qui on est de se permettre d'être qui on est et de se permettre de recevoir ceci et et quand je dis recevoir ceci je parle vraiment au niveau de l'énergie ici de se permettre de se recevoir ici à l'intérieur de vous ça crée une paix ça crée un relâchement c'est que probablement que c'est quelque chose de vous que vous avez je crois que ma batterie bonjour mariange je crois que la batterie de mon appareil ne fonctionne pas tellement bien ce matin ah oui oui la batterie très faible oui donc voilà on a souvent on croit à tort que de devenir plus qui on est vraiment faut dans le moment qu'on est à commencer premièrement ce qu'on fait souvent c'est qu'on va juger qui qui on est à ce moment là et on va juger et on juge à partir de quoi bien sûr on juge à partir d'une conclusion on juge à partir d'un jugement sans nécessairement se recevoir sans nécessairement recevoir qui on est et si dans ce qu'on juge de soi il y avait de nous de qui on est vraiment il y avait puis en même temps c'est nous qui on est vraiment de cette énergie qui est là qu'on a jugé et si en même temps c'était une force et de un et si de deux ça pouvait être une contribution à notre vie bonjour jacques bon ok vraiment mon appareil ce matin ne fonctionne pas donc je vais je vais utiliser mon mes mains parce que l'appareil semblerait que la batterie est et et faible voilà et si c'était justement de de vous permettre au lieu de vous juger d'être plus qui vous êtes c'est de vous permettre d'être qui vous êtes en ce moment et de baisser vos barrières c'est à dire arrêter de vous battre avec vous même arrêtez de vous de voilà de lutter contre vous ou de résister à qui vous êtes et permettez vous d'être ceci même si c'est quelque chose que vous n'aimez pas parce que si vous désirez transformer quelque chose en vous ces énergies qui vous habitent la première chose c'est de permettre et permettre ne veut pas dire se soumettre permettre veut simplement dire ne plus avoir de point de vue par rapport à ceci ne plus vouloir le changer ne plus vouloir le juger ne plus être en réaction ne plus résister ne plus réagir et sans nécessairement s'aligner et être d'accord c'est de permettre et être dans cet espace de être dans cet espace de d'observation et dans cet espace de curiosité et avec une ouverture d'esprit quand vous vous permettez ceci ça va vous allez c'est parfois il y a des miracles qui s'opèrent en nous des prises de qu'on fait qu'on on a accès on reçoit justement des prises de conscience parce que voyez vous on est tout plein d'énergie à l'intérieur de nous et quand on résiste à ces énergies et quand on résiste à ces énergies on réagit à ces énergies et même qu'on s'aligne et qu'on est d'accord la transformation ne peut pas se faire c'est dans le permettre c'est vraiment lorsqu'on se permet et qu'on reçoit ceci que l'on peut changer je donne un exemple cette personne qui qui se croit trop ok qui croit qu'il faut lorsqu'il est en public avec des gens qu'il doit parler plus aux gens qu'il doit être plus extraverti qu'il doit plus être à l'aise voilà et si c'était la première chose à faire c'était de se permettre d'être qui ils étaient et dans ceci le fait d'être dans cet espace-là peut-être qu'ils vont reconnaître que hé ils ont peut-être même pas le goût de parler avec les gens entre autres et d'un et de deux peut-être que ils ils ont conscience que de toute façon même s'ils parlent les gens peut-être ne les recevront pas hein donc c'est vraiment plus on se permet de s'ouvrir à qui on est plus on se permet voilà de recevoir les prises de conscience et et ainsi d'agir différemment voilà voilà et en même temps la personne qui je donne un exemple une personne qui trouve qu'elle parle trop puis qu'elle devrait résister elle devrait plutôt résister à qui elle est si c'était justement en se permettant de parler trop par tout cas selon son point de vue à elle de parler trop qu'elle se permettait de le faire en pleine conscience c'est à dire ok et de voir et de prendre conscience ok qu'est-ce qui m'amène à parler trop est-ce que je suis en train de remplir un vide est-ce que c'est parce que parler trop pour moi un vide fait être dans un espace de vide en présence des autres je peux pas tolérer entre autres ou est-ce que c'est une façon de prendre soin des autres de parler trop est-ce que c'est voilà ou bien voilà et on dit parler trop mais on parle toujours à partir du jugement de la personne que la personne croit qu'elle parle trop et si justement c'était une contribution et si justement la personne en même temps et là je dis toutes sortes de de comment je dirais plus je dis toutes sortes de d'hypothèses mais voilà si ça vous parle et si ça ouvre quelque chose en vous cool sinon c'est parce que c'est pas pour vous tout ceci donc voilà c'est vraiment ici c'était la première chose à faire bonjour Dominique la première chose à faire dans votre vie c'était d'arrêter c'était de de vous permettre d'être qui vous êtes de vous permettre et même si à un moment donné vous vous êtes en plein milieu de quelque chose et que vous vous rendez compte par la suite de ce que vous avez fait avec vous-même soit vous vous êtes rejeté vous vous êtes vous vous êtes empêché d'être qui vous étiez vous avez résisté à vous-même vous avez réagi à vous-même ou bien vous avez essayé d'être plus quelque chose sans nécessairement vous inclure vous pouvez par la suite revenir par rapport à ceci et de vous bonjour Valérie et de vous permettre de poser des questions ok qui est-ce que j'étais est-ce que j'étais en train d'être quelqu'un d'autre ça peut être ça et en même temps qu'est-ce que je tentais ici quels sont les points de vue qui font en sorte que qui m'ont amené à agir ici non pas à partir de cet espace de non pas à partir de cet espace de d'être en tort d'être fautif mais vraiment à partir de cet espace d'ouverture et et en même temps des questions que je vous invite à poser qu'est-ce que je tentais de créer ici ah merci Guylaine Guylaine nous dit merci pour ta présence Edith ça me fait plaisir merci donc c'est vraiment ici ici justement c'est en vous permettant de vous recevoir dans ce que vous êtes en ce moment que ça vous permettrait de vous ouvrir encore plus à ce qui est vrai pour vous et encore plus par rapport à ce qui vous parle à ce qui vous voilà à ce qui vous fait vibrer et tout on a souvent tendance dans cette réalité à se forcer faut se forcer pour être qui on est bullshit c'est pas vrai c'est pas vrai on a pas à se forcer pour être qui on est ici c'était de se permettre d'être qui on est et de se permettre d'être qui on est c'est de se permettre d'être le bien le beau le lait et le moche et ça je vous garantis que quand on se permet ceci ça crée tellement plus de paix et de relâchement et de soulagement dans notre vie ici ce n'était pas d'être parfait dans la vie qui est important mais c'était d'être soi et de se permettre de se d'être le lait le moche le bien le bon habituellement on a pas vraiment de difficulté avec ça mais c'est plutôt le lait et le moche et si c'était de permettre ceci puis en même temps ici justement le lait et le moche c'était un jugement bullshit amen Guylaine nous dit bullshit amen et c'est justement le fait d'être le lait et le moche et si ça c'était justement des points de vue c'était un jugement une conclusion qu'on a eu de nous ou quelqu'un d'autre que quelqu'un d'autre a eu de nous et qui a fait en sorte que quand on se permet de l'être on réalise que il y a une contribution pour nous ou bien il y a un point de vue qui m'amenait à me maintenir là-dedans ou bien voilà donc c'est vraiment ici il n'y avait rien de bien il n'y avait rien de mal il y avait seulement ce qui était là et sans aucun point de vue et de choisir à ce moment-là est-ce que ceci non pas à partir de vos points de vue non pas à partir de vos conclusions non pas à partir de vos jugements et plutôt est-ce que ceci qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'est-ce qui est bien et bon à propos de ceci que je ne saisis pas voilà c'est ce que je voulais ce matin vous partager avec vous ici c'était et c'est souvent le chemin le plus court à faire avec soi-même mais en même temps le plus long le plus long désirez-vous le rallonger ce chemin-là ou désirez-vous le raccourcir c'est votre choix c'est à vous de choisir ceci bonne journée à tout le monde bye bye